Générique ... Nathalie Loiseau, la Commission européenne a prolongé de 5 ans l'autorisation du glyphosate, malgré l'opposition française. Est-ce une défaite pour la France ? Vous êtes ministre chargée des Affaires européennes. C'est une déception, c'est une décision qu'on regrette, puisque nous avions proposé qu'on s'en tienne à 3 ans, et surtout qu'on travaille à la sortie du glyphosate, compte tenu des incertitudes et des doutes, qui pèsent sur cette substance. Alors, ce que nous avons obtenu, c'est qu'au départ, la Commission parlait d'une reconduction pour 10 ans. Et on a réussi à partager cette notion que c'était une durée beaucoup trop grande, que l'essentiel, c'était de se rapprocher de la sortie de l'utilisation de ce type de pesticides. 5 ans, c'est encore trop. C'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé au gouvernement de travailler à une sortie en 3 ans, sous réserve, que l'on trouve les alternatives au glyphosate, parce qu'il est hors de question de laisser les utilisateurs, en particulier les agriculteurs, en difficulté. Pascal Jalabert. Oui, alors que répondez-vous aux agriculteurs qui, dans 3 ans, risquent de se retrouver sans le glyphosate, alors que leurs voisins européens vont avoir le glyphosate, qui permet quand même de baisser le coût de production, donc la concurrence va être distendue ? Alors, d'autres pays que le nôtre sont dans la même logique. L'Italie, par exemple, va aussi essayer de sortir du glyphosate plus vite. Il y a de plus en plus de sensibilité de l'opinion publique. Il y a une pétition qui a été signée par 1,3 million d'Européens demandant même la sortie immédiate du glyphosate. Moi, je suis confiante que, quand on aura des solutions alternatives crédibles, personne n'aura envie de rester accroché à ce type de substance. Des pays à travers le monde ont décidé, de manière plus rapide encore, de sortir du glyphosate. Je voyais un reportage sur le Sri Lanka qu'il a décidé et qu'il a interdit. Et aujourd'hui, les agriculteurs, les producteurs de thé, les producteurs de riz au Sri Lanka s'en passent. Donc, il faut sortir de cette idée qu'on est prisonnier et que, sans volonté, on ne fait rien et qu'on ne bouge pas. Alors qu'il y a aujourd'hui des doutes. Sur cette distorsion de concurrence, la FNSA parle de décision nationaliste de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de distorsion de concurrence ? Il y a un risque pour la santé des agriculteurs et des consommateurs à continuer avec une substance qui a été qualifiée par l'OMS de cancérogène probable. C'est donc la responsabilité du gouvernement d'essayer de sortir, en accompagnant les agriculteurs, de ce type de situation. Alors, Guillaume Pelletier, le porte-parole des Républicains, il dénonce une hypocrisie de la part d'Emmanuel Macron qui, d'un côté, s'oppose au renouvellement du glyphosate pour 5 ans et de l'autre, il continue à travers le CETA à autoriser les importations de produits soumis au glyphosate. Qu'est-ce que vous lui répondez à Guillaume Pelletier ? Mais ce n'est pas le CETA qui fait qu'on a des produits soumis au glyphosate. C'est le commerce international qui fait que certains pays utilisent certains pesticides et d'autres pas. Le CETA ne permet rien de plus que ce qui était déjà autorisé. Il ne fait entrer aucune substance interdite. Et pour le moment, le glyphosate n'est pas encore interdit en France. Donc, Guillaume Pelletier fait de la politique politicienne en mélangeant tout. Pascal Gelaber. Oui, la France, sur ce sujet, n'a pas fait franco-comment avec l'Allemagne. C'est quand même... Ou inversement. Oui, ou inversement. Mais en fait, depuis le début, Emmanuel Macron nous vend l'attelage franco-allemand. Or là, il est distingué. On voit que les Allemands se sont rangés du côté des pays de l'Est, et nous plutôt du côté des pays du Sud, sauf l'Espagne. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu ce qui ressemble à une forme de cafouillage dans la manière dont l'Allemagne a pris sa décision et a exercé son vote. C'est même aujourd'hui l'objet d'un débat de politique intérieure allemande dans lequel je ne m'immiscerai pas. Mais manifestement, ça n'était pas simple. On fait beaucoup de choses en franco-allemand. On travaille sur la taxation des GAFA, on travaille sur l'Europe de la défense, on travaille sur l'harmonisation fiscale entre nos deux pays pour pousser le reste de l'Europe à en faire autant. Et on le fait, y compris dans un moment où l'Allemagne est assez centrée sur son débat de politique intérieure allemand. Alors vous parliez de cette crise en Allemagne, de cette crise politique avec Angela Merkel qui a du mal à former un gouvernement. Est-ce que, pour vous, cette crise, c'est un frein pour le rêve européen d'Emmanuel Macron ? Non. Et je vous ai expliqué pourquoi. Depuis la campagne électorale allemande, nous avons continué à travailler avec le gouvernement allemand en prenant des initiatives. L'Europe de la défense est quelque chose qui était inenvisageable il y a encore un an. L'idée que l'Union européenne travaille à son autonomie stratégique, se mette d'accord pour qu'un certain nombre de pays, dont la France et l'Allemagne, mais pas seulement, aient une coopération renforcée en matière de défense et décide qu'un fonds européen de défense puisse financer des initiatives communes. C'était inenvisageable en Europe, c'était peu prévisible en Allemagne. L'Allemagne a pris ses responsabilités et elle l'a fait cet été, à un moment où elle était en pleine campagne électorale. Juste pour finir sur cette question, le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, dans lequel il a développé sa vision de l'Europe, son plaidoyer pour l'Europe, il était basé sur une Allemagne forte. Comment on fait si ce n'est pas le cas ? Mais ce sera le cas. Aujourd'hui, la chancelière est en discussion avec le SPD pour reconduire la grande coalition qui a dirigé l'Allemagne pendant des années. Si ce n'avait pas été le cas, si elle avait travaillé avec les libéraux, ça aurait aussi été une Allemagne forte. Et à chaque fois, elle discute avec des partis profondément pro-européens. Emmanuel Macron est en tournée en Afrique, où débute aujourd'hui un sommet, Union africaine, Union européenne. La refondation de l'Europe, que souhaite Emmanuel Macron, passe-t-elle par une nouvelle forme de relation avec l'Afrique, comme il a tenté de l'esquisser hier ? Absolument. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le premier partenaire de l'Afrique. C'est le premier investisseur, c'est le premier partenaire commercial. C'est aussi l'entité qui est le premier bailleur de fond vis-à-vis de l'Afrique. C'est 19 milliards d'euros d'aide au développement, si on met ensemble les crédits communautaires et les crédits des États membres. Alors, nous sommes massivement aux côtés du continent, mais aux côtés d'un continent qui change, qui se transforme d'un continent jeune, avec des opportunités. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron hier à Ouagadougou, c'est que nous ne sommes pas là pour dire aux Africains comment ils doivent faire évoluer leur continent, mais pour être à leur côté, notamment en matière d'éducation, de jeunesse, de formation. Est-ce que l'Union européenne ne doit pas faire plus d'efforts pour le développement de l'Afrique ? Mais complémentaire, comment vous expliquez, par exemple, que la Chine soit s'y présente ? Parce qu'elle a des opportunités commerciales, des opportunités d'investissement, qu'elle le fait davantage dans son intérêt à elle, parfois, que dans l'intérêt de l'Afrique. Mais je vous le disais, les avancées de la Chine ne retirent rien au fait que c'est l'Europe qui est la première puissance présente en Afrique, aux côtés des Africains. Le sommet va servir à discuter d'un nouveau fonds d'investissement européen en Afrique. Il va servir à discuter d'enjeux d'éducation, de formation, d'emploi, de la jeunesse. Il va permettre aussi de parler lutte contre le terrorisme, lutte contre la radicalisation, puisque la question se pose en Afrique comme elle se pose ailleurs. Et puis, on va évidemment parler question migratoire. Alors, justement, question migratoire. Bruxelles soutient les forces de sécurité africaines pour bloquer les migrants avant qu'ils ne franchissent la Méditerranée. Certaines ESG dénoncent une externalisation des frontières. Je vais y arriver. Est-ce que vous assumez cette politique ? Non. Ce que fait l'Union européenne, c'est lutter contre le modèle économique des trafiquants d'êtres humains, des passeurs. Ce qu'il faut absolument, c'est casser ce trafic, cette traite des êtres humains qui est devenue aujourd'hui le troisième trafic illicite au monde. Extraordinairement lucratif et qui se pratique dans des conditions innommables. On l'a vu, on le sait. Et donc, empêcher les passeurs de gagner leur vie, c'est empêcher qu'ils puissent vendre un rêve impossible à des migrants qu'ils emmènent en Libye dans des conditions effroyables et qu'ils lâchent ensuite sur les côtes libyennes à destination de l'Europe, sur des embarcations de fortune. Vous n'avez pas un passeur dessus, mais vous avez des migrants qui risquent leur vie, des milliers de morts tous les ans. C'est ça que l'Union européenne assume d'empêcher. Alors justement, les Africains disent « Eh bien oui, mais en faisant cette forteresse, vous avez recréé indirectement des marchés aux esclaves. Et en plus, vous le saviez. Que répondez-vous à ça ? » Que les Africains le savaient peut-être aussi et que les passeurs sont de toute nationalité. Qu'il faut lutter contre le trafic dans les pays d'origine où on vend du rêve, où on exploite la misère. Il faut lutter contre le trafic dans un pays de transit comme la Libye, mais ça nécessite de stabiliser un pays qui est en plein chaos. Nous nous y attelons. Le président de la République a accueilli à la Selle-Saint-Cloud une réunion pour rapprocher les acteurs de la crise libyenne. Et nous soutenons tout ce que font les Nations unies dans cette direction-là. Mais est-ce que l'Union européenne ne doit pas clarifier son rôle dans ce pays aussi, en Libye ? Clarifier son rôle, c'est aider à une résolution de la crise libyenne. Parce que tant qu'on aura des milices, pas d'État, il n'y a aucune chance qu'on ait un respect des droits de l'homme. Sur le développement, l'Europe va-t-elle assez loin ? On a vu que la France avait pris des engagements budgétaires qui finalement ne sont pas tenus. Alors que faut-il faire ? Et puis peut-être faut-il mettre des conditions et lesquelles ? Alors on va monter à 0,55% du PIB pour l'aide au développement. C'est une promesse d'Emmanuel Macron d'ici à la fin du quinquennat et on s'y attelle. L'Europe elle-même, je l'ai dit, c'est 19 milliards d'euros d'aides à l'Afrique, dont notamment 3 milliards d'euros d'un fonds fiduciaire d'urgence qui travaille avec les pays qui sont les pays d'origine des migrations pour trouver un avenir à ces jeunes. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y a une fatalité africaine pour que les plus dynamiques, les plus jeunes, les plus entreprenants fuient le continent et viennent en Europe. On doit travailler à ce qu'il y ait une confiance dans les perspectives que ces jeunes peuvent attendre de l'Afrique. Donc ça veut dire, oui, des conditions, ça veut dire travailler, aider à une meilleure gouvernance, aider à la lutte contre la corruption, aider à l'éducation, à l'éducation des filles notamment. La démographie sur le sujet ? L'éducation des filles, c'est un sujet, comme partout dans le monde, quand les filles vont à l'école, quand les femmes ont un travail, la question démographique évolue d'elle-même. Autre sujet, Nathalie Loiseau, le Brexit, est-ce qu'il faut se préparer à une absence d'accord sur le Brexit ? Alors ce ne serait pas une bonne nouvelle, ce ne serait pas une bonne solution, mais il faut être prêt à toutes les alternatives, parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce qui sera possible de faire. Il y a des négociations intenses en ce moment entre l'Union Européenne, sous la responsabilité de Michel Barnier, et les autorités britanniques, pour essayer de passer la première phase du retrait, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les conditions du retrait du Royaume-Uni. Mais une absence d'accord n'est pas exclue ? On ne peut pas dire qu'elle est exclue. Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur l'ensemble des sujets, on ne peut pas dire que ça sera dans la poche, c'est bon, les yeux fermés. On attend beaucoup de réponses et beaucoup de précisions des Britanniques, que pour le moment, au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore. Vous avez dit dans la poche, le chèque des Britanniques, les femmes sont en milliers, c'est un prérequis ? Alors, je ne donnerai pas de montant, mais il faut qu'on soit d'accord sur une méthode de calcul. Le Royaume-Uni doit ce à quoi il s'est engagé en termes de membres de l'Union européenne jusqu'à son départ. Et les engagements courent après. On a un budget pluriannuel quand on est un État membre de l'Union européenne. Quand on vote une décision, évidemment, on paye ce qu'on a voté. C'est ça, ce sur quoi on attend une réponse britannique, qui jusqu'à maintenant a été extrêmement vague. Il y a des discussions très intenses en ce moment entre Britanniques et Européens. Madame May doit voir lundi Jean-Claude Juncker et Michel Barnier. Nous espérons qu'elle va pouvoir clarifier l'engagement britannique. Alors justement, vous parliez de budget, le budget de l'Union européenne pour 2021-2027. Il est en cours d'élaboration. Il devrait être amputé d'environ 10 milliards suite au retrait du Royaume-Uni, ce qui ne sera pas sans conséquence. Est-ce que la PAC sera touchée ? Est-ce que la France doit craindre une baisse de son enveloppe ? Alors, il y aura un contributeur net de moins, le Royaume-Uni. Et puis, il y aura des ambitions nouvelles. J'ai parlé d'Europe de la défense. Les Européens attendent aussi que l'Europe fasse plus dans la lutte contre le terrorisme, dans la gestion des flux migratoires, dans l'aide à la création de champions européens du numérique. Donc, ça veut dire des nouvelles priorités, des nouvelles dépenses. Ça veut dire qu'il faut qu'on remette à plat les politiques traditionnelles, pas pour les diminuer, mais pour être certain de la valeur ajoutée européenne qu'elles apportent. Est-ce qu'on est satisfait ? Est-ce que si vous interrogez un agriculteur français, il est satisfait de la PAC ? En partie, mais pas complètement, on le sait. On est en train de travailler à ça pour être sûr qu'on a une PAC efficace, qui réponde aux priorités qui sont les nôtres, c'est-à-dire notamment protéger nos agriculteurs contre les crises auxquelles ils peuvent être confrontés, les aider aussi à aller vers une transition, vers une agriculture durable, respectueuse de l'environnement. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y aura une réforme de la PAC ? Ça veut dire qu'on travaille à être certain que ce que la PAC apporte est assez simple, assez rapide. Et je crois que la réponse pour le moment, c'est trop compliqué, trop lent, et que ça correspond vraiment à nos besoins. Idem pour la politique de cohésion qui s'adresse aux régions. Elle est extraordinairement utile pour faire en sorte que les pays d'Union européenne convergent entre eux. Et sur l'enveloppe, qui est quand même conséquente, l'enveloppe de la France, est-ce que vous pouvez garantir qu'elle ne sera pas impactée ? Pour le moment, on est au tout début des discussions en franco-français et on va commencer à discuter avec l'Europe. La vraie question, ce n'est pas de se demander, est-ce que l'enveloppe est la même ? Est-ce qu'elle est plus grosse ? Est-ce qu'elle est plus faible ? Il y a parfois des crédits qui ne sont pas consommés. Il y a parfois des crédits qui arrivent trop tard. Est-ce que c'est une politique efficace qui aide véritablement les agriculteurs ou les régions à se mettre à niveau ? Une question sur les paradis fiscaux avant de passer à la politique nationale. Suite au Paradise Paper, l'Union européenne veut renforcer sa lutte contre l'évasion fiscale. La semaine prochaine, les ministres des Finances de l'Union européenne doivent adopter une liste de paradis fiscaux communes à toute l'Union européenne. Il était temps, non ? Il était temps, mais ce sera une liste ambitieuse qui montrera que l'Europe, de ce point de vue-là, est sérieuse, volontaire. On attend la proposition que fait la Commission. On sait qu'elle y travaille de manière très intensive et c'est évidemment indispensable. Il est inacceptable de penser que, dans un espace comme l'Union européenne, certains payent leurs impôts et respectent les règles et d'autres passent à travers les mailles du ciel. Il y a quand même quatre pays de l'Union européenne qui sont pointés du doigt. L'Irlande, Luxembourg, Malte et les Pays-Bas. Est-ce qu'ils doivent figurer sur cette liste ? Ils sont pointés du doigt par les ONG. Exactement. Est-ce qu'ils doivent figurer sur cette liste ? Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de plus grandes convergences fiscales au sein de l'Union européenne. On ne peut pas se faire concurrence dans un espace comme l'Union européenne entre nous. On ne peut pas décider indépendamment des autres. On le peut juridiquement. Mais politiquement, ça n'est pas souhaitable. Ça a affaibli l'Europe de baisser des taux au point d'être un pays d'optimisation fiscale. Ça, nous en débattons avec nos partenaires. Les élections européennes vont prendre de la place. L'Europe prend de plus en plus de place dans les discours de Laurent Wauquiez, de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen. Est-ce que, selon vous, le clivage pro et anti-européen est en train de se substituer au clivage droite-gauche ? En tout cas, ce qui s'est passé au moment de l'élection présidentielle, au deuxième tour, c'est qu'il y a eu un candidat résolument et audacieusement pro-européen Emmanuel Macron face à une candidate qui, elle, était plus que resceptique. Et les Français ont choisi. Emmanuel Macron a présenté samedi son plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Comment peut-on le décliner au niveau européen ? Alors d'abord, c'est une vraie fierté pour moi. Je suis féministe. J'ai écrit là-dessus. J'ai dirigé des associations. D'être dans un gouvernement qui met les actes en cohérence avec les discours. Et jamais on n'a regardé d'aussi près et aussi nettement la question des violences faites aux femmes. Avec Marlène Schiappa, avec son Tour de France de l'égalité, nous allons passer dans quelques jours à Strasbourg, justement, au Conseil de l'Europe, pour discuter des bonnes pratiques européennes en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les violences. Vous en discutez aussi avec vos homologues ? Il y a des sensibilités différentes ? Il y a sur l'égalité salariale, on est assez proche. Sur les temps de vie, vie professionnelle, vie personnelle, on est assez proche. Il y a d'autres sujets sur lesquels il y a des sensibilités différentes. Il y a une poussée forte, il y a une pression forte et nous sommes à l'avant-garde. Nous allons essayer avec Marlène Schiappa de terminer le Tour de France en faisant des propositions à nos partenaires européens.